Dans l'outil des mises en forme conditionnelle, il y a une multitude de choses possibles à faire. Ici, aujourd'hui, on va se focaliser sur une d'entre elles, donc c'est les nuances de couleurs. Donc là, on va rester sur un exemple avec des personnes sondées, par sexe, par CSP, par âge, et on va s'attacher au salaire, et on va donc tout sélectionner. Ici, on va faire mise en forme conditionnelle, et on a directement quelque chose, donc nuances de couleurs. Et ici, on va pouvoir choisir nos couleurs. Là, on va les mettre ici, donc on va sélectionner la bonne couleur, les bonnes couleurs qu'on veut appliquer. Ici, on veut qu'il y ait une échelle de couleurs qui se fasse entre le vert et le blanc. Si je clique dessus, plus ça va devenir vert, plus le salaire sera élevé, plus ça va devenir blanc, moins le salaire sera élevé. Donc on peut changer, on peut faire par exemple le blanc en rouge, c'est beaucoup plus parlant. Alors, peut-être pas le blanc en rouge, on va faire peut-être l'inverse, on va faire du rouge au blanc. Donc tout ce qui va être rouge, ça va être, tout ce qui va être foncé, donc rouge, ça va être le salaire le plus élevé. Tout ce qui va être blanc, c'est le salaire le moins élevé. Donc voilà, à vous de choisir en fonction des données, en fonction de plein de choses. Donc on peut faire autre règle, et puis là, on va pouvoir choisir la valeur inférieure, la valeur supérieure, les couleurs, etc. Donc voilà, il y a une multitude de choses à faire aussi là-dedans. Là, c'était un premier jet pour vous montrer un peu à quoi ça sert, ces nuances de couleurs. En tout cas, pour les mises en forme conditionnelle, je vous invite à regarder les autres vidéos sur ce sujet, car il y a plein de choses, encore une fois, qu'il est possible de faire avec les mises en forme conditionnelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !